j'espère que vous allez bien alors moi ça va on se retrouve aujourd'hui dans l'épisode numéro 11 mon dernier achat en date voilà il n'y en a pas eu après lui c'est donc l'artemis snopic pp 750 en 4,5 mm voilà équipé d'une lunette 39 40 voilà avec son petit chargeur neuf coups mais écoutez je vais préparer une cible à 20 mètres on va croiser les doigts pour pas qu'il pleuve et on va parler de cet achat on se retrouve les amis ah j'oubliais si vous aimez mes vidéos un petit pouce en l'air pour le référencement merci beaucoup vous pouvez vous abonner à la chaîne si c'est pas fait allez je prépare et on se retrouve voilà on se retrouve avec cette artemis pp 750 donc qui fait pistolet ou semi carabine voilà on va tirer comme ça a donc avec un chargeur neuf coups ou au coup par coup voilà donc armes avec laquelle j'ai eu un petit souci le levier d'armement c'était re bloqué c'était bloqué suite à un village il n'avait pas apprécié j'ai tout bien nettoyé j'ai séché j'ai remonté ça marche nickel ici là je sais pas si vous voyez il ya une vis qu'on peut régler pour qui fait un peu varier la puissance alors moi je n'ai pas touché je les remise comme elle était d'origine donc l'arme fait 14 15 joules selon les plombs voilà donc on va tirer quelques plombs on va régler l'arme ensemble les amis je sais pas quel plomb j'ai tiré la dernière fois alors que dire elle a une pression de 250 bar ce qui permet de tirer 45 plombs 5 chargeurs de neuf et on tombe à 85 bar donc on est à la limite du jaune voilà très bonne arme qui fait du trou dans trou voilà du pcp quoi que je gonfle à la pompe très dur à gonfler entre 200 essence et 250 bar voilà vive les compresseurs allez on va la régler donc on va essayer de pas trop utiliser de plombs comme ça je ferai un test de groupement de neuf plombs avec le chargeur pour voir le groupement et puis après un test de une douzaine de plombs au chargeur manuel pour voir si le chargeur abîme les plombs comme on a pu le voir avec la xm1 bien que ce ne soit pas tout le temps ah oui il faut que je garde mes lunettes avec cette lunette à peut-être mettre zoom à neuf non peut-être pas peut-être pas parce que parce que c'est pas net c'est pas net ouais si ça va être bien allez donc je vais viser le point en haut à gauche ah j'ai oublié mes jumelles je reviens des amis voilà on se retrouve alors vu le bruit que ça a fait je pense que je suis dans le bois bon donc je vais tirer celui en bas ça doit être le carreau en bas à gauche je pense que je suis au dessus j'avais dû tirer des plombs lourds là je suis dedans alors la détente elle est elle est top elle est réglable un peu un petit peu il ya une vis alors je pense pas que ça règle le poids mais ah ouais c'est bien au dessus là alors il faut que je descende donc il faut que je visse voilà on va viser en haut à gauche voilà on va viser en haut à gauche je crois que je suis au dessus là non je suis pas mal on va viser en haut à droite pour voir voilà quoi vous dire elle est pas trop lourde un petit peu quand même en pour un pistolet si on veut être à un bras par exemple voilà c'est je pense qu'il ya plus léger mais bon moi j'en suis j'en suis trop content à 40 mètres ça ça groupe bien voilà c'est pas trop de bruit je vais faire deux clics à droite voilà puis je vais puis toucher les amis hein on va se faire on va se faire un petit test de 9 plombs voilà on va garder ce carton je vais viser le milieu voilà quoi vous dire d'autre alors elle a des organes de visée ouverte qui sont pas forcément top vous voyez là j'avais mis de la peinture blanche sur le guidon et puis là en fait il faut dévisser une vis monter ou descendre le guidon enfin la hausse pardon alors il y en a une si on le retourne il y en a une qui est plus large en bas voilà et puis et puis on revisse donc c'est vraiment pas vraiment pas facile de la régler allez on va voir si ces neuf plans arrive groupir ou si le chargeur les fait s'abîmer je vais essayer de m'appliquer voilà on est parti ça passe ça a pas forcé hein alors bon c'est une arme qui coûte cher hein voilà ça a été mon dernier achat après je me après j'ai été soigné et je ne le regrette surtout pas cet achat les plans ne force pas dans ce chargeur alors ce sont des plans fx airgun que j'ai pris ouf ah il doit être au dessus j'étais pas ah ouais la détente j'avais dit que je la réglerais je l'ai pas réglé je me fais voyez là il ya un petit jeu à rattraper et en fait là ça le fait pas mais quand elle est armée ça fait un point dur puis hop il ya ce petit cran et donc quand on force pour passer le petit cran ben il ya des moments le coup part alors qu'on veut juste rattraper le jeu c'est parce que je l'ai mal réglé enfin je l'avais bien réglé mais suite au démontage je me suis rendu compte que c'était plus pareil j'ai armé ou pas non ah voilà alors bien tirer en arrière le levier surtout quand on réarme pour pour enlever le chargeur sinon on n'arrive pas à l'enlever et puis même pour 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 réarmer avec toutes les armes pcp il faut vraiment bien bien aller à fond sinon il ya des risques que de blocage en fait armurie aux serres explique bien ça dans une de ses vidéos on 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 voilà donc là si vous voyez on ne peut pas il faut vraiment bien voilà, arme à la sûreté je change de carton et on compare voilà les amis on se retrouve bon bah écoutez je pense que c'est plus le tireur que le chargeur voilà la lunette n'est pas forcément une des meilleures je me suis fait un petit repère pour gérer la parallaxe enfin ouais voilà mais il y a mieux comme lunette allez on va se tirer 12 plombs ça sera suffisant ça la vidéo ne durera pas trop longtemps déjà elle va faire comme d'habitude à mon avis une vingtaine de minutes quoi vous dire d'autre sur cette arme donc j'ai fait une petite déco ça se décolle un peu mais bon ça va là il n'y a pas de pli elle est belle je la laisse sinon l'arme est noire elle a des crosses en bois il n'y a pas forcément de superbe qualité mais ce n'est pas de la merde non plus voilà oh Christophe tu te fais toujours avoir parce que tu te détentes il va falloir que je la règle je vais peut-être en profiter que je le dis là après la vidéo c'est dingue cette détente il faut que je la règle comme je l'avais réglée elle était top non mais elle est top là c'est parce que suite au démontage elle a dû bouger en réglage elle a dû bouger 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 voilà 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 je n'ai jamais grand chose à dire sur les armes mais bon ça fait cinq mois que je l'ai j'en suis content très content juste la lunette qu'il faudrait que je change parce qu'elle est pas voilà il ya mieux il m'en faudrait une qui gère la parallaxe en fait ou là celui-là celui-là je sais pas où il va aller il est un petit peu abîmé on on C'est parti. C'est pas trop de bruit. J'ai l'impression que c'est plus le bruit là-bas dans la cible que le départ du coup qui fait du bruit. J'ai du mal à voir si c'est bien ou pas bien. Bon, normalement, ça ne devrait pas être mal avec ces plombs-là. Plus le tireur là qui bouge. Ouais, alors ça, la barre comme ça, c'est chiant parce que selon la pression qu'on met, ça se tord plus ou moins. Voilà, c'est un petit point. Il ne faut pas trop, vous voyez. Sinon, ça fait un peu ressort. Ah oui, un autre point négatif que j'avais trouvé, c'est... Comme ça, on ne peut pas... Enfin, moi, je n'arrive pas à utiliser les organes de visée ouverte comme ça. Je ne peux pas... Elle n'est pas assez haute, en fait. Je suis obligé de... Voilà, dernier plomb, les amis. Donc ça, c'est un point négatif que j'avais trouvé le jour où j'ai essayé. Ben voilà, on est obligé de se mettre du coup, si on veut utiliser la visée ouverte, en pistolet. Parce que la crosse, elle gêne. Bon, il ne devrait pas être mal, j'étais... J'ai voulu rattraper, j'étais au centre, mais le coup est parti. Arme à la sûreté. Ben écoutez, voilà. Bonne petite arme. Voilà, elle reste assez chère, mais bon, c'est du PCP, c'est normalement super précis. Je dis bien normalement, parce que quand... Ça dépend aussi du tireur. Ouais, bon. J'ai été dans de meilleures formes. Ouais, non, j'ai résolu... À 20 mètres, on réussit à faire qu'un seul, voilà, qu'un seul gros trou. Bon. Ben, c'est pas mal, hein, franchement. Mais je le voyais, je bougeais un peu. Bref, on n'était pas là pour battre un record. Je me suis fait plaisir. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. 45, 50 plans d'autonomie. Euh, environ. Euh... Tout dépend aussi, euh... Voilà, hein, par rapport à... Je suppose que, ben, si on la dévisse, on va avoir, euh... Euh... Une arme qui va développer moins de joules, donc, euh... Certainement qu'il pourra tirer, euh... Peut-être, quelques plombs en plus. Mais bon, ça va jouer à... À mon avis, 5-6 plombs en plus, ou 5-6 plombs en moins, hein, ça... Mais bon, entre en tirer 45 et en tirer 35, voilà. Personnellement, je l'ai laissée telle qu'elle était, parce qu'elle est précise comme ça. J'ai pas envie de m'amuser à voir si, euh... Si je suis plus précis avec plus de puissance, plus précis avec moins de puissance, voilà. Elle fonctionne très bien comme ça. J'en suis content, vous l'avez compris. En plus, ben, euh... J'aime bien les couleurs que ce papier machin fait, là. Je trouve ça joli. Donc, ouais. Euh... Ouais. Elle fait partie de mes armes préférées. Mais bon, j'aime toutes mes armes, à part, euh... Une, je crois. Ou deux. Non, non. Franchement, belle arme qu'est cette Artemis Snowpick PP 750. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada